Cette proposition d'exposé et mes photos de guerre les plus célèbres et un hommage à Dali que j'admire depuis l'enfance, j'ai tout de suite, tout de suite dit oui, parce qu'en réalité c'était un rendez-vous que j'attendais depuis l'enfance, car je suis la fille d'une surréaliste, lorsqu'elle est morte on a dit de ma mère Huguette Spengler, la dernière des surréalistes, donc toutes ces couleurs flamboyantes et ces compositions justement je crois d'Alinienne, ces compositions tellement colorées, je veux les interdiser pendant les années de guerre, parce que dans la guerre il faut être extrêmement pudique et rigoureux, et c'est un grand honneur pour moi d'exposer dans cette mythique galerie de Cadaquège, où ont exposé Marcel Duchamp, Man Ray et même Robert Capa. On a écrit de moi que j'étais un Capa féminin, ce qui m'honore parce que les deux nous avons un rejet total du sensationnalisme, aucun des deux n'a jamais photographié de corps dépecés ni de sang, nous avons les deux photographié les victimes, les femmes et les enfants, et la douleur, ils n'avaient pas besoin de montrer des cadavres, ils montraient le bruit des sirènes à Guernica, on le voyait dans les yeux des enfants, lorsque les sirènes retentissaient, que les bombardements allaient arriver. Comme je vous ai dit, je crée dans le bonheur pour oublier la douleur. Je me sens toujours à la fois ombre et lumière, comme les arènes de mon enfance à Madrid. Grâce au festival, ce premier festival photo de Cadaqués international, où vont exposer une trentaine de photographes du monde entier, et bien pour moi, c'est absolument merveilleux, je vous en remercie, d'exposer les deux facettes de mon travail que j'ai exposées cette année dans la prestigieuse maison européenne de la photo. Et maintenant, vive Cadaqués ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada